Vous avez constaté une baisse de pression ou une coupure d'eau chez vous dans votre appartement ou votre maison, voici trois points à vérifier. Le premier point consiste à démonter le filtre ou briser du robinet afin de voir s'il n'est pas bouché, le sable ou le calcaire peut en être la cause. Le deuxième point consiste à contrôler les différents points d'eau de votre logement, cuisine, salle de bain, jardin. Si le problème est à tous les points d'eau, vous devez vérifier le robinet d'arrêt principal. Assurez-vous qu'il n'a pas été fermé accidentellement. Vérifiez si le compteur d'eau est en train de tourner, car une rotation continue pourrait indiquer une fuite potentielle, susceptible de causer une baisse de pression de l'eau. Vérifiez le compteur d'eau pour voir s'il n'a pas été déconnecté ou pastillé avec un scellé rouge ouvert. Ce qui signifierait une faute de paiement ou un arrêt de compte. Vous pouvez également vérifier si l'eau arrive au niveau des vis de purge, mais je vous déconseille de le faire car cela peut généralement causer sa rupture ou une fuite. Vérifiez le réducteur de pression, celui-ci peut se bloquer en position fermée, vous pouvez essayer de le débloquer en tapotant dessus ou en actionnant la vis de réglage. Vous pouvez aussi contacter votre fournisseur d'eau pour savoir s'il y a une coupure de service dans votre région. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème par vous-même, il est préférable de faire appel à un professionnel qualifié pour effectuer les réparations nécessaires. N'oubliez pas de vous abonner. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501